hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça vient on se retrouve les gars pour nouvelle vidéo aujourd'hui on est parti sur rugby 22 pour le premier match du tournoi destination de l'équipe de france france italie pour commencer ce tournoi c'est clairement l'équipe la plus faible mais bon on va se faire un petit match on va dire pour le plusieurs pour le fun juste avant je vais vous présenter quelque chose qui va arriver très prochainement je ferai une vidéo de présentation sur la chaîne c'est à dire qu'on va avoir des modes sur ce jeu et c'est exclusivement bien sûr donc vous voyez on a le tournoi destination qu'on a créé il ya également le rugby championship pour l'hémisphère sud la coupe d'europe sans doute et vous allez voir que les équipes sont plus ou moins officiel avec la première chip on est en train de créer petit à petit toutes les équipes donc voilà c'est en train d'arriver bien évidemment toutes les équipes qui vont se mettre à jour et on a également l'équipe d'angleterre l'équipe d'afrique du sud ou l'équipe d'argentine donc voilà on est en train de travailler avec magavin sur ça ça va arriver très prochainement nous on va se concentrer sur le match du jour france italie donc c'est au programme un peu les petits italiens ils sont là on va les faire jouer en bleu on va partir dans l'arène connection arena gestion d'équipe syrie de baille julien marchand uni à tognon est-ce que il ya bernard leroux il potentiellement devrait être là non deuxième ligne on aura ta aussi fait noix et peut-être thibaut flamand aussi c'est ça et malheureusement on n'aura pas on l'aura pas notre ami le roux donc on va laisser ça on va juste enlever charles olivon et lui par contre étape 100 et on va mettre cretin du coup fin au niveau du banc on va regarder ça donc j'ai à l'hiver juste un petit peu réorganiser ce ce banc avec un gros bamba c'est parfait c'est un tac voilà j'ai à l'hiver on va le laisser on va juste mettre d'anti dans les titulaires à la place de vacatawa et le père gliss en premier centre vacatawa je vais quand même le laisser sur le banc je vais juste enlever maxime lucu je vais mettre moi et fana qui peut apporter de la fraîcheur lui aussi dans le dans le final et en tactique on va juste se mettre sur des pots de trois qui peuvent être vraiment hyper intéressant à jouer pour aller affronter l'italie en légende dix minutes dans un stade qui va ressembler un peu au stade de france allez c'est parti donc dans cette magnifique arène on les voit tous nos petits joueurs français qui sont là qu'ils sont chauds pour le match et c'est bien commencé par l'italie ça va permettre de chopper les joueurs on sait que notamment il ya et tous ces joueurs du stade toulousain qui sont pas dans une bonne dynamique en ce moment donc ça va permettre aussi de les de les chopper et de tester peut-être des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir titulaire donc ça ça va être vraiment cool avec cette équipe italique à les petits talents je pense à varney à minozzi notamment qui sont très intéressants mais après eh bien faut voir aussi ce que ce que ça va voilà ce que ça va donner ils peuvent tenir un petit peu les italiens mais malheureusement sur un match ça va être compliqué après faut pas les sous-estimer pour rester pour rester humble et à se battre pour mettre le plus de points possible bien attaquer le tournoi comme les français l'avait fait l'année dernière ils avaient attaqué face à l'italie à rome cette année par contre pour la victoire les français sont encore une fois parmi les favoris mais je vois bien l'irlande quand même l'irlande cette année me fait me fait bonne impression donc attention aux irlandais première action gabin villière équivalent non il n'ira pas à laisser gabin villière allez on va mettre des gros première grosse action dans ce match on va faire avancer tout ça avec cameron walkie il va venir transpercer la ligne non il se fait stopper cameron walkie on va renvoyer avec julien marchand cette fois ci julien marchand dans les cinq mètres allez on va renvoyer travailler avec des gros anthony jolanche paul williams c qui est stoppé allez essayer d'y aller avec antoile dupont peut-être unis à tonio qui est stoppé là aussi williams c il ya une il ya un petit choc là pour williams c je sais pas si c'est lui qui est touché à tirer le bail va essayer de porter le ballon gabin villière cette fois ci et c'est laissé de gabin villière pour ouvrir le score il est beau par contre on a un joueur blessé et oui on va être obligé de le changer paul williams c l'entrée de romain taux qui fait noix très très tôt dans cette rencontre à paul williams c est malheureusement blessé là c'était lui qui était au sol il se relève difficilement non il s'était bien relevé mais il a l'air d'être en difficulté quand ce premier essai il est magnifique la part de de gabin villière d'occupé noix qui va faire du bien lui aussi heureusement c'est un peu tôt pour le faire rentrer romain dama qui fasse pas ce coup de pied il n'était pas compliqué pourtant on en reste à 5-0 julien marchand bien joué ça avec françois croce et un tamac qui est repris on a tenté de faire cette passe là avec antoine dupont l'ancien tamac qui vient faire cet an avant la première mêlée du match l'introduction italienne pour stéphane varney essayer de bien rentrer dans cette cette mêlée récupérer pourquoi pas la balle inversée là la tendance là ce serait bien et la poussée qui est pas mal à côté côté français et gregory aldrich qui va là qui va la saisir un tamac d'anti coup qui allonge est ce que villière va venir mettre son doublé gabin villière pour doubler et non encore une fois repris sur la ligne en plus il vient exploser le ballon au sol et ça donnera une mêlée d'ami nozzi qui est bien revenu le gabin villière et la deuxième mêlée du match est là par contre elle est dangereuse pour les italiens qui ont perdu leur première mêlée là on est à 5 mètres de la ligne dans but des italiens attention à varney introduit ce ballon bien introduit je pense est ce que ça va tourner pas les juges connu numéro 8 on est en train de leur faire tourner cette cette mêlée balle qui est récupéré on va essayer d'avancer le plus possible allez dupont avec d'anti allez il ya la place encore anthony gelange et la balle est tombée la balle est tombée récupéré plat par les italiens le jeu au pied de varney jaminé qui capte le ballon jaminé pour peu d'eau peu d'eau qui peut pas elle est pas arrivée jusqu'à d'avion que non maintenant on aura la première touche du match c'est compliqué on n'arrive pas à venir leur récupérer les balles les italiens ils ont bien défendu là sur la ligne avec la balle là qui a été tapée au pied involontairement je pense on va envoyer cross de nous maintenant encore une blessure la côte des français c'est pas possible c'est croc cette fois ci qui s'est blessé ça commence avec des coups durs last ce match le jeu au pied il est long il est long et il est capté par melvin jaminé jaminé qui va essayer de revenir un petit peu dans le trafic parfait et cyril by passer les bonnes là de cyril by en sur croce qui vient libérer je voulais pas l'arrêter ce molle je l'ai arrêté malheureusement et il faut venir là au contact d'italin qui veulent nous faire reculer avec du jeu au pied pas grave jaminé à le ballon et jaminé il a des cannes jaminé pour jonathan d'anti d'anti qui va aller sur penaud penaud et un essai là bas au bout l'essai de damien penaud et oui le nom facilement qui va venir aplatir quasiment entre les poteaux pour donner une transformation facile à romain tamac qui avait raté la première et moi d'anti qui fait la passe au bon moment minozzi était très très haut par contre on va devoir faire sortir malheureusement françois crocs c'est peut-être le joueur que j'aurais pu sortir en fin match mais bon là ça paye deux joueurs quand ils sortent très très tôt on s'est récupéré j'ai pas vu ce qui s'est passé est une énorme faute là de romain tamac il ya un avantage en cours romain tamac jeu dangereux carton jaune bien évidemment on n'est pas on n'est pas tout à fait dedans l'un sur ce match énorme plaquage même pas un plaquage d'ailleurs c'est un coup de points carrément qui vient lui mettre sur les mêlées on est solide de notre nos deux joueurs ont pris un au petit peignois et et cretin vont faire la différence ce serait bien d'avoir un petit troisième essai avant de rentrer au vestiaire pour le moment on est clairement impériale sur les mêlées avec al dritte qui a récupéré fico gabin villière et prier et oui c'est récupéré les italiens là sonne plus sur le terrain je pense qu'ils peuvent faire ils tentent le jeu au pied et c'est récupéré c'est du jeu intelligent mais très très vite le turnover là pour les français avec damien penneau cette fois ci il repasse encore et solide là là c'est solide il ya du jeu antoine dupont roulalala il était passé une première fois et on en flamme là on en flamme le jeu cyril bay il va tout seul du pont avec à tonio taouti peignois qui manque de jambes et julien marchand qui va venir le maître c'est le troisième essai français signé julien marchand voyez-vous et prévoilà ce qu'on est venu réalisé on va revoir le balancier regardez comme ça comme ça avance bien là de la part de cyril bay derrière c'est antoine dupont qui porte un peu le ballon pour faire la passe à tonio au type et noix qui manque de gaz et qui vient la paire pour julien marchand et julien marchand qui aplati entre les poteaux déjà miné qui prend le jeu au pied en réalité je vois bien jaminé qui a un tapé tapé au et lui qui avait tapé pendant la tournée ça ferait pas choquant et ça fait un petit 19 0 à la pause et bien bah écoutez nous aussi bien en seconde période avec des essais entre jo qu'un antoine dupont qui va faire reculer nos amis italiens et aldrid qui plaques bien c'est d'ailleurs un peu d'eau là qui libère oui balle a été contrée involontairement mais c'est toujours un avantage pour les italiens il recule à qu'est ce qui recule là les italiens et ont joué là bas ils essayent d'aller sur l'aile gabin villière est là tout ça on touche et romain tamac va pouvoir revenir sur le terrain on a sauté parfait marchand dans le scie mais ouais on n'arrive pas à décaler je voulais aller vite là bas sur l'aile j'ai vu qu'il y avait un gros trou et aussi ils vont avec yoann et les marchands marchand qui va peut-être fixer ça c'est bien qui est marchand ça va la donner pour peu non mais c'est trop court le défenseur italien était un ils sont costauds ils tiennent les italiens ils prennent pas totalement la foot bon il ya qu'une trois essais mais ça va ils montent de belles qui pendent des choses en tout cas elle est gabin villière gabin villière qui se fait arrêter net et dupont et cameron walkie walkie la décanne walkie la décanne et ça continue d'avancer et on va se remettre des petits pots de trois joueurs là comme ça mettant cameron walkie dans l'avancée on partait il a gagné des mètres la cameron walkie repartir avec julien marchand les joueurs puissants là qu'on veut mettre allez ça avance pas des masses au preuve t'as joué je louche cyril bâle est ce que bâle va venir le mettre celui ci oui une première ligne efficace et c'est du bâle et c'est de marchand donc là qui prennent de la confiance avec ce premier match c'est bon on va faire sortir d'ailleurs notre première ligne je pense marchand casse quand même un premier joueur italien et derrière dupont une fois de plus sur cretin sur gelonges et là c'est notre troisième ligne aussi inquiétés qui est efficace les points là pour romain tamac on va juste aller changer tout ça c'est le bail qui va sortir on va faire rentrer jean baptiste gros pour mon vaca à la place du julien marchand uni à tonio qui va cédé sa place à d'un baba déjà pas du cross et william c'est effectivement pour faire entrer mathieu jalibert sur la prochaine action aussi comme ça les ont fait tous les changements va kata wa à la place de d'anci on peut ressortir que non pour mettre moi et panatien sur une aile ou et panin qui peut être très intéressant ça va faire le bon petit changement tout ça allez celle ci faut qu'elle passe voilà 26 euros sur cette transformation de romain tamac les changements tout de suite plus personne est sur le banc français là et dupont le jeu au pied long directement plaqué attention ça avance là c'est de casser le plus de plaquage possible les italiens qui vont peut-être trouver le l'espace là bas au moment on est actif la office fenois qui fait une vraie une très très bonne entrée 1 il était il n'était pas prévu entrer aussitôt en match mais il était présent à les jaminées pour les arrêter là c'est italien et heureusement c'est ce qui les caractérise c'est que on peut les voir souvent faire de très très belles choses mais il ya souvent du du déchet dans le jeu italien là il y en a eu un peu dans le jeu français on a voulu vraiment jouer très vite ils enchaînent des passes après contact là bas ça se replace côté français ils enchaînent c'est passé après contact allez on va se mettre là où c'est pour les faire reculer et mais là le moelle italien qui est refoulé ils sont en train de reculer ou qui libère la balle d'ailleurs là on dit qu'ils libèrent voilà il y arrive bien l'interception de mathieu jalibert allez il ya peut-être un coup à faire avec antoine dupont mon vaca allez parfait et villière au le festival de gabin villière le festival villière qui va venir mettre cet essai magnifique entre eux et poteaux c'est l'essai de gabin villière ouais là personnellement incroyable une grosse grosse performance on va le revoir cet essai parce qu'il est magnifique c'est pas au type et noël l'avers les nids se fait allumer et minozzi ensuite derrière à la c'est on a éliminé les deux joueurs italiens et très facilement avec gabin villière qui a des appuis de feu et le premier coup de pied de mathieu jalibert jalibert premier coup de pied du match et ça passe 33 à 0 remarqué un pour l'encore les italiens c'est compliqué pour eux une dupont on tape aux pieds pour les faire reculer et aussi un ils nous font ils nous font reculer j'ai aminé un gros gros coup de patin regardez comme ça fait reculer et de 50 m quasiment et les erreurs encore de passe c'est grégory aldrich qui en profite à l'émont et fana et promis ouais ouais première action c'est la première fois là il qui touchait un ballon depuis qu'il est rentré donc qui qui était pas loin dans les airs ils sont accueillis à les italiens et voilà il ya reportant touche là par contre ça sera je crois le premier lancé de paix à tomo vacca et sur romain taux qui fait noix parfaitement gérer va kata wa bakata wa qui creuse qui perd ça va la dépense ça revient sur gabin villière et le nouvel essai peut-être de gabin villière et oui est magnifique magnifique cette ouverture sa part d'une bouche et à tomo vacca il est là pour féliciter gabin magnifique et c'est tout part de la touche antoine dupont qui jouent très très vite la percée de bakata wa la première passe pour fico temps on voit directement à l'aile sur gabin villière et ça va permettre peut-être de passer et 40 points avec ses deux points supplémentaires que mathieu jalibert va se faire un plaisir de rajouter france 40 itali 0 c'est la seconde là en fin de match c'est directement sur gregory aldrid va kata wa bamba je n'aurais voulu avec moi et pan a tenté un truc là on avance quand même on avance on arrive à trouver des espaces bakata wa qui partie encore l'eau 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 ce que c'est efficace oh là là comme renouveau petit lieu aussi un il avance avec le ballon il a de la mobilité beaucoup ses avants là qui ont de l'accord de la vitesse à l'état au petit peu noix qui va fixer parfaitement pour moi et pas d'un mot et pas d'un au l'amour et pas d'un à deux fois encore qui pays il fait des différences antoine dupont à tomo vaca roulala mais lui aussi un lui aussi il est très efficace et à laisser la dernière action du match ne vont-ils faire ces italiens ils vont jouer un pour l'honneur pour l'honneur attention à ce qu'ils mettent pas un essai l'objectif c'est la plus grosse différence possible en termes de gaulle avérage et on les accueille 1 ils reculent ils reculent sur tous leurs contacts et les contacts qui sont rudes allez on va mettre une ligne de défense les offensives ils reculent là depuis tout à l'heure passer des 40 ils sont bientôt dans l'heure dans l'heure 22 là les italiens et là ils reviennent une passe magnifique cette schistera très très longue mais on voit ça m'a été sur ça avec un en avant du talonneur italien au plaquage l'impact il a été violent j'ai pas vu qui c'est qui est venu le plaqué je crois que c'est bamba bamba ils ont tous ceux des très très bon d'entrer en tout cas nos joueurs doit bien aimer tenter un petit coup là sur l'aile avec moi et fana il a fait quelques belles actions ça n'a pas pu aller jusqu'au bout mais bon il y avait deux il y avait une idée il y avait de très très bon mouvement en tout cas et d'oxy fait noire et cretin qui sont rentrés par les traiteaux ont été ont été là aussi très très solide c'était en tout cas un très très beau match je me suis je me suis régalé on a qu'un point on a passé 40 pions à l'italie mais bon difficulté légende même avec cette même avec cette difficulté quand on est une équipe comme ça en face c'est pas très très difficile mais pour les prochains matchs contre l'arlande contre angleterre contre l'écosse même inquiété intéressante ou contre le pays de galles voilà il y aura un peu plus de change un peu plus de défis j'espère en tout cas que vous les gars ça vous a plu cette vidéo on va se retrouver très prochainement sur rugby 22 voilà pour notre match du tournoi destination voir la présentation du mode savoir comment l'installer etc si on arrive à le à le finaliser avec mag et et voilà voilà faire que cette vidéo vous a plu n'était pas dans ce que vous en avez pensé bien sûr on va tous être devant le match pour se régaler moi c'est vraiment une période que j'aime beaucoup ce tournoi destination je me régale tous les ans n'hésitez pas lâcher le petit commentaire le petit pouce bleu de vous abonner si c'est pas fait de partager la vidéo d'être vraiment soutien de la chaîne c'est super important et moi je vous dis à la prochaine les gars portez vous bien ciao tout le monde bye bye